Bonjour mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier témoignage puissant du jour. Soyez prêts. Ceci est un témoignage hors du commun. Une de nos sœurs va nous expliquer comment elle a quitté le monde et toutes ces choses. Quand on parle des choses du monde, ça nous rappelle tout ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision et sur internet. Elle va nous dire et nous expliquer comment elle a abandonné le maquillage, les faux cheveux, les faux ongles et tout ce qu'il y a faux que vous connaissez sur les femmes d'aujourd'hui. S'il vous plaît, regardez l'écran. Que voulez-vous à l'écran? Les choses sont claires. Toutes les personnes à l'écran ici sont des superstars, des gens connus, des gens hors du commun. Ah, on voit Kim Kardashian, on voit sa petite sœur Kylie Jenner, on voit Jennifer Lopez, on voit des femmes maquillées. Ça c'est juste un bref aperçu de ce à quoi ressemble le monde et les femmes de ce monde. En général, les femmes de ce monde, elles aiment bien s'habiller. Elles aiment embellir leur corps, même si leur cœur n'est pas toujours ça. Elles ne s'occupent même pas de ce côté-là. Tout ce qu'elles intéressent le plus, c'est de se maquiller aussi et de tout faire pour être séduisante, pour être attirante. Et elles appellent ça être sexy. C'est devenu de la blague, c'est devenu une maladie de s'amuser maintenant. Les gens font tout et n'importe quoi. Et ces jeunes gens, ces jeunes filles ont des modèles et ce sont les modèles qui se trouvent là devant vous, là, juste à l'écran. Et si vous posez cette question en même temps, dites-moi mes frères, elles ne le trouvent pas belles ? Mais bien sûr que oui, ce sont des belles femmes, elles sont des femmes très attirantes et tout ça. Mais est-ce que les pensées des hommes sont les pensées de Dieu ? Elles peuvent être belles, attirantes pour nous, mais qu'est-ce que Dieu pense de tout ça ? Qu'est-ce que Dieu pense d'un maquillage pour femmes ? Maintenant, qu'est-ce que Dieu pense de cette affaire de pantalon pour femmes ? Les gens, dans la parole de Dieu, Dieu nous a conseillé d'éviter carrément de nous habiller comme des femmes quand nous sommes des hommes et d'éviter de nous habiller comme des hommes quand nous sommes des femmes. En fait, cette histoire de pantalon jusqu'à aujourd'hui à l'église, c'est devenu le sujet de discussion de tout le monde. Un groupe dit que Dieu ne regarde au cœur, ne regarde pas au corps. Alors, un autre groupe dit que Dieu considère tout ça. Maintenant, qui croit ? Qui croit ? Quand on voit nos jeunes soeurs s'habiller en pantalon, nous les hommes nous sommes séduits, nous sommes excités. Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage d'une soeur. Elle va nous expliquer comment elle, elle a été convaincue qu'elle devait abandonner toutes ces choses. Aïe aïe aïe, ces faux cheveux qu'elle achetait avec son argent, elle a dû les abandonner. Parce qu'en ce moment-là, elle a été sous pression du Saint-Esprit. Elle dit que Dieu lui a mis telle pression qu'elle était amenée à abandonner toutes ces choses. S'il n'y avait pas de problème dans le maquillage, plein de témoignages ici n'en parlerait pas. S'il n'y avait pas de problème dans le vêtement sexiste, les témoignages ici n'en parleraient pas à les frais et les soeurs, surtout les femmes. Faites très attention. Quand moi j'analyse le monde, je regarde ce qui se passe dans ce monde, je me dis que les femmes sont les plus combattues. Les femmes sont les plus combattues par le diable. Oui. Le diable combat les femmes plus que les soeurs. Et c'est vrai. Les choses sont en étant claires devant nous. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Comment Dieu a sauvé cette femme qui va dans son témoignage de tout ça ? Nous allons tout découvrir ici. Soyez prêts. Avant d'entrer à ce témoignage puissant, comme d'habitude ici, il se vient souvent dans le témoignage puissant. Nous allons prier. Et demandant à Dieu de venir nous confirmer que tout ce qu'elle va nous révéler ici est vrai. Là, on a besoin de l'Esprit du Seigneur de moi de Dieu pour savoir de quoi avoir entré. Soyez prêts. Si vous êtes d'accord avec moi, fermez tous les yeux et prions ensemble. Disons ensemble Seigneur Jésus Christ. S'il te plait. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et tout ce qui est caché dans notre vie, que nous devons savoir. S'il te plait Seigneur, veille tous nous révéler aujourd'hui pour la seule gloire de ton nom. Que ta paix soit avec nous. Que ta paix soit avec nous Seigneur. Toi, l'éternel Dieu de notre vie. Merci Seigneur de toucher le coeur des femmes, surtout des femmes, afin qu'elles puissent comprendre ce qui va se passer ici. Ce ne sera pas facile pour elles de s'en détacher. Mais toi Seigneur, tu peux tout. Mais toi, notre Dieu, tu es capable de tout faire. Ne nous laisse pas dans la confusion. Ne nous laisse pas dans le péché. Dieu nous convaincre que ceci est la vérité. Et que nous puissions déjà prendre nos dispositions pour abandonner toutes ces choses, tout ce monde. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos iniquités. Pardonne-nous, maman, pardonne-nous, soeur, de tout ce qu'elles ont fait, qu'elles ne nous ont pas corrigées. Si nous, nous, les hommes, nous nous l'avons encouragés dans des mauvaises choses, pardonne-nous. Et donne-nous la foi de l'encouragé à aller et démêler sur le bon chemin. Pour la seule gloire du nom du Dieu tout puissant. Que notre seule journée soit en tout-aimant. Que notre vie soit en tout-aimant aussi. Prends le contrôle de tout. Et détruis tous les plans mauvais de nos ennemis. Contre nous et nos familles, nos pays. Que ta grâce, Seigneur, descend sur nous aujourd'hui. Et que ta famille nous accompagne tous les jours de notre vie. Ouvre-nous des portes. Que toutes les portes qui sont fermées seront au nom de Jésus-Christ. Toi, chers, 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 chers. Alors, appréciez mes frères et chers. Appréciez mes frères et chers, c'est extraordinaire. Et là, nous allons entendre tout le monde puissant. Soyez prêts. Comme je vous l'ai dit, ce sera nous expliquer, pas à pas, comment elle a abandonné toutes ces choses que je viens de citer précédemment. Si vous êtes chaud, nous allons continuer jusqu'à trois. Alors, soyez prêts. Alors, c'est parti. Une, deux, et trois. Leur, l'autre, c'est de moi puissant. Restez concentré. Let's go. Disons que j'ai commencé l'église en 2007. Et en 2007 jusqu'en 2018, disons que je connaissais pas, je connais, j'entendais le nom de Christ, mais je ne connaissais pas Christ en vérité, en vérité. Elle dit qu'elle a déjà parlé de Dieu et elle était dans la histoire de Dieu. Mais, c'est bête à se rendre compte qu'elle ne connaissait vraiment pas de Dieu. Donc, j'étais dans, encore, dans le monde, pensant que j'étais une femme chrétienne et étant fervente et je suivais les enseignements et autres, comme les chrétiennes, comme les chrétiens. Mais je pensais que c'était tout. Mais il a fallu qu'un jour, au travers d'un témoignage, j'ai suivi un témoignage d'une petite fille qu'on appelle Néélie. Et ce témoignage m'a tellement touchée, ça m'a touchée le cœur. Et le jour-là, j'ai dit, mais une petite fille comme ça, le Seigneur l'a menée en enfer, visiter les cellules, pas cellules, les cellules de faux cheveux, les boucles d'oreilles. Et le jour-là, après avoir suivi le témoignage, j'ai constaté que la voix me disait, maintenant tu as écouté, enlève ces boucles d'oreilles. J'ai dit, non, c'est petit, ce que j'ai porté là, c'est trop petit, je ne peux pas enlever. Mais quand même, j'entends, la voix qui m'oppresse encore, qui me dit, enlève ça, parce que, en son temps, j'étais seule dans ma chambre, il n'y avait pas, les enfants, mes enfants sont allés à l'école, donc, la chambre était remplie, c'est comme une tristesse, et j'ai commencé pas à pleurer, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas en moi, qui parle en moi, mais qu'est-ce qu'il dit au fait ? Et la voix continue, en disant, enlève les boucles d'oreilles. J'ai dit, ok, je vais enlever, j'ai enlevé, et quand j'ai enlevé le lendemain, le lendemain matin, il y avait 10 heures par là, j'ai dit, maintenant, il faut que je prie. Je viens dans mon salon, je m'agenue, je commence par prier, j'ai dit, Seigneur, Seigneur Jésus, comment on fait pour te plaire ? Voilà la seule phrase que j'ai lancée. J'ai dit, Seigneur, comment on fait pour te plaire ? Si cette petite fille a vu tout ça, si c'est vrai, alors comment on fait maintenant pour te plaire, Seigneur ? Mais quand je commençais à parler comme ça, j'ai vu un écran, un écran seulement qui m'est apparu, et c'est un petit monté. J'ai vu un petit monté qui m'est apparu. Et j'ai dit, Seigneur, un petit monté. étant comme les autres chrétiens, je ne lisais pas la Bible comme ça pour savoir la profondeur, la vérité, ce que la Bible veut nous révéler. Donc, je sais qu'il y a un petit monté dans le Nouveau Testament, mais je ne savais pas de quoi parler véritablement ce petit monté-là. Donc, il y avait quelques problèmes dans mon église, donc moi, je pensais que c'était ça, le Seigneur voulait nous le révéler. Comme il y a beaucoup de séquences ou beaucoup de versets concernant un petit monté. Donc, c'est après, après que j'ai compris que le Seigneur voulait me parler du dépouillement. Alors que ce mot, ce mot, le dépouillement, moi, je n'ai jamais entendu. Je n'avais jamais entendu en son temps. Et comme je n'avais jamais entendu en son temps et que le Seigneur, lui, il sait comment il fait ces choses, il m'a parlé seulement de un petit monté. Et dans la même semaine, il faut que, j'allais à l'église et je me suis habillée. J'avais déjà enlevé mes gouttes d'oreilles. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je mette mes colliers. Je rentre dans ma chambre à coucher, j'ai ma boîte de colliers qui est là. Je voudrais mettre, c'est comme quelqu'un qui est derrière moi, il me dit, ma fille ne touche pas ça. J'ai dit, mais qui est derrière moi? Mais pourquoi la personne parle comme ça? Il ne touche pas ça. J'ai dit, mais je ne peux pas, j'ai payé avec de l'argent. Mais ça, je ne vais pas jeter. Ça me coûte cher. Et la voix dit, va jeter. Tu m'as demandé comment faire pour te plaire. Alors là, jette. J'ai dit, d'accord. J'ai pris la boîte, je suis allée au dehors, j'ai jeté. Il y a des mamans qui étaient là, ils me disaient, mais tu vas jeter ces beaux colliers. et j'ai dit, je veux écouter la voix de Dieu. Dieu m'a dit de jeter. Sinon, quand je serai en train de porter ce truc, je ne peux pas lui plaire. Alors, je préfère écouter la voix de Dieu, respecter la voix de Dieu et jeter. Donc, après, quand j'ai jeté ça, toujours, la voix est toujours derrière moi et la voix un autre jour m'a dit, maintenant, tu m'as demandé comment faire pour me plaire. Moi, je voudrais que tu enlèves les pantalons. J'ai dit, jusqu'aux pantalons aussi. Comment je vais relever les pantalons ? Je vais au niveau de ma cantine. Il y avait une caisse dans laquelle j'ai mis mes vêtements. J'ai dit, bon, pantalons. Donc, la femme ne doit pas porter pantalons, c'est ça ? Alors là, c'est ce vieux. Nous, la voix, c'est que la voix ne me pressait pas. Je n'allais pas aussi jeter ces choses-là. Alléluia. Donc, je n'ai commencé pas à faire sortir mes pantalons, mes chemises sans taille, mes chemises qui montrent tout, tout, tout. Et même quand je m'entête pour porter certains de ces habits, je vois que c'est comme quelque chose qui me pique dedans. Je ne suis pas à l'aise. Et moi, je vois que c'est comme si je m'expose le corps. Donc, j'ai pris les pantalons, elle a dit coupe ces pantalons, fais des sépilles avec. D'accord, je vais couper, je vais faire des sépilles avec. Et c'est là, j'ai coupé, j'ai fait sortir mes pantalons et autres. Maintenant, un autre dimanche, il faut aller à l'église, j'ai pris ma boîte de maquillage. C'était une grosse boîte et j'ai dit, bon, il faut que je me maquille. Parce que j'ai levé boucle d'oreille, maintenant, je suis simple comme ça et il faut que je me maquille. Bon, c'est en voulant prendre la boîte, quand la personne toujours derrière moi, que je ne vois pas, en sortant, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit et la personne me dit, hé, ne touche pas à ça. Ça veut dire que le visage que je t'ai fait ne te convient pas. C'est pour cela que tu es en train de mettre encore autre produit sur ton visage. Et elle dit, bon, ça fait quelle voix, ça ? Et je vais encore jeter ça aussi, ma boîte. Oh, ce que j'ai payé il n'y a même pas longtemps. Dans ces deux-là, j'ai écouté la voix deux, trois fois. J'ai pris ma boîte, j'ai encore jeté dehors. Après, quand j'ai jeté, j'ai constaté que le Saint-Esprit a commencé par me visiter. Et quelques temps après, j'ai eu une vision et dans la vision, j'ai vu que j'étais à moitié nue. J'avais noué de paille et il n'y avait une ou plus de quelques minutes ou bien quelques secondes, je peux dire. Et la nature s'est transformée. Quand la nature s'est transformée, c'est devenu sombre. et je commence à entendre la voix d'une trompette, une grande trompette. Et ça sonnait pam, pam, J'ai dit, mais cette trompette, la voix, ça vient d'où ? En fait, je ne comprends pas. J'ai demandé à une seule qui était à côté de moi, ma seule, est-ce que tu entends ce que j'entends là ? J'ai dit, non, elle n'entend pas. J'ai dit, ou bien c'est un jeune qui est en train de jouer à la trompette et bizarrement, j'ai vu un jeune homme avec la trompette derrière son dos. J'ai dit, peut-être que c'est lui qui est en train de siffler ça, que c'est pas la trompette. Et quelques secondes encore, la trompette quitte encore le haut, le ciel. Et ça criait, ça criait. J'ai dit, ah, là, c'est sérieux. Ma cousine disait, ah, c'est sérieux. Il faut que, il faut que nous regardions en haut. J'ai dit, regarde en haut. Et je vois les étoiles qui étaient, qui scintillaient comme de l'or. Ça scintillait sérieusement. Et un instant, je vois que, c'est comme si le ciel était comme de vitre où je pouvais voir quelque chose, des mouvements en haut. En ce moment-là, je n'avais pas conscience que c'était déjà l'enlèvement et il y avait déjà l'enlèvement et les gens étaient partis. Bon, comme je n'ai pas souvent ces enseignements-là, moi, j'étais une novice, je ne comprenais rien. Mais je savais que quelque chose se passait au fond du ciel là-bas. Et je continuais de regarder. De seul coup, j'entends, j'entends une mélodie, une mélodie qui disait « Ignomye, 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 Ignomye. » J'ai dit « Ignomye, c'est quoi cette langue-là ? » « Tu ne comprends pas, Ignomye ? » « C'est quoi cette langue ? » « Que je ne comprends pas, Ignomye ? » C'est de là, j'ai vu qu'il y avait, je voyais les ombres, les ombres qui allaient, venaient, c'est comme si c'était de la fête et quand mon mariage, c'est ça que je voyais et je me suis réveillée. J'ai dit « Hé, quand je me suis réveillée, c'est en ce moment et mon esprit, il y a le Saint-Esprit qui commence par me dit « Tu n'as pas été enlevé. » « Tu n'as pas été enlevé. » Et j'ai appelé rapidement un apôtre et quand je l'ai appelé, l'apôtre m'a dit « Ah, ma fille, tu as raté l'enlèvement. Va revoir ta vie encore. » J'ai dit « Oh, l'enlèvement. » Donc j'ai raté l'enlèvement. Oh Seigneur, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai pleuré toute la journée du lundi. J'ai pleuré du matin jusqu'au soir. J'ai dit « J'ai raté l'enlèvement. Je suis foutue. » Elle dit « Oui, tu as raté l'enlèvement. » Et de là, j'ai commencé à appeler un autre pinceau. Je lui ai dit « J'ai vu ceci. » Lui aussi m'a dit « C'est que l'enlèvement était passé avant que toi tu ne te réveilles. » J'ai dit « Ah, ça c'est grave. » Donc, après ça, j'ai vu que le Seigneur a commencé un travail avec moi. C'est quoi ce travail ? Le Seigneur a commencé par me parler doucement, me faire passer, il faut savoir parler, il faut savoir faire ceci. Mais au même moment, je sentais un feu en moi. J'avais envie de crier et de parler de ce qui m'arrivait. Donc, c'est comme ça, ça a commencé petitement, petitement le dépouillement et je commençais par enlever même concernant les hauts talons. On ne m'avait pas enseigné, mais c'est un jour, j'avais porté un haut talon là et je suis sortie de retour. J'ai tellement eu mal au pied, tellement eu mal au pied, j'ai tellement eu mal au pied et quand je suis revenue et la voix me dit encore, il faut enlever tout ça, il faut faire sortir tout cela. Maintenant, maintenant et un jour, malgré tout cela, quand le Seigneur commençait pas me parler de dépouillement, enlève ceci, enlève cela, un jour, concernant les mèches et surtout ça, disons que j'aimais beaucoup les mèches, les tissages surtout. Moi, je faisais, c'est pas que c'était pas des perruques, mais je faisais vraiment des tissages, bien long, je peux prendre deux paquets, trois paquets sur ma tête et un jour, j'ai dit à une soeur que maintenant que je vais embellir ma tête de me faire le tissage, je suis allée chez la coiffeuse, elle m'a fait le tissage. Ce n'est pas le même jour, mais une semaine après, l'avoir fait le tissage là, le mèche là, j'ai vu que dans mon sommeil, quelque chose de terrible s'est passé. Ah ! Le jour là, j'ai failli mourir. C'est quoi la chose ? J'ai compris que dans mon sommeil, d'abord un, j'étais comme une folle et je n'avais pas d'habits, j'avais un drap autour de moi, un drap déchiré, déchiqueté comme quelqu'un qui a attrapé la folie il y a déjà deux, trois ans et je courais de gauche à droite et le tissage qui était sur ma tête s'est transformé en des rastas bien longs, bien gros jusqu'aux fesses et c'est quoi je vois dans mes rastas là ? Je vois qu'il y avait des fourmis magnans, des milliards de fourmis magnans, ce que je ne peux jamais oublier, des milliards ! Ceux-là, c'est rien que sur les mèches là, ce n'était pas dans mon visage, il n'y avait même pas un seul, une seule fourmi au niveau de mes yeux mais c'était sur ma tête, remplie, je criais oh, venez à mon secours s'il vous plaît venez à mon secours enlevez-moi ça personne, personne, je criais personne, je criais personne, je courais de gauche à droite personne, les gens étaient debout me regardaient mais ne pouvaient même pas me dire viens, nous allons t'aider personne et j'étais étonnée j'ai commencé à crier feu du Saint-Esprit feu du Saint-Esprit je dis feu du Saint-Esprit rien je dis Seigneur sauve-moi s'il te plaît Seigneur aide-moi Seigneur je mets feu du Saint-Esprit rien jusqu'à un moment donné où j'étais un peu fatiguée où j'ai crié sang de Jésus quand j'ai dit sang de Jésus comme ça et tous se sont tous parus en écluner et je me suis réveillée j'ai dit oh Seigneur c'est quoi qu'est-ce que tu viens de me montrer et la voix tombe en même temps dans mon oreille et la voix me dit tu es trop têtu ça fait la troisième fois je suis en train de te parler d'enlever ça tu es dit ah Seigneur aie pitié aie pitié aie pitié aie pitié s'il te plaît Seigneur pardonne-moi en même temps quand je me suis réveillée le lendemain je suis allée voir la coiffeur j'ai dit enlève-moi ça rapidement je ne veux plus maintenant c'est l'aventissement j'en ai déjà eu de trop maintenant je veux respecter la voix de l'éternel de là j'ai dit ma soeur enlève elle m'a enlevée je suis allée voir la coiffeur j'ai tout enlevé j'ai tout rasé et c'est de là où j'ai compris que ah donc les mèches là ce sont des trucs diaboliques parce qu'avant je ne comprenais pas j'aimais beaucoup mettre maquillage non si c'est maquillage je m'étais si c'est maquillage je faisais tissage là j'aime trop ça et c'est comme ça ma séance de sanctification a commencé avec le Seigneur avec le Seigneur seul pas avec un pasteur parce que dans mon église on ne parle pas de sanctification et on parle de sanctification brièvement je peux dire mais pas de dépouillement bon des mèches de sanctification extérieure si je peux m'exprimer comme ça donc j'étais seule avec le Seigneur et le Seigneur à chaque instant le Seigneur me parle ne fais pas ci ne va pas là-bas ne dis pas ceci et c'est comme ça ça a commencé et j'ai fini avec le problème du mèche avant je vous jure que je ne pouvais pas attacher ma tête pendant 30 minutes je ne pouvais pas quand j'attache ma tête avec un foulard j'avais la migraine je ne savais pas ce qui causait ce genre de migraine mais depuis que j'ai enlevé mèche et que j'ai mes propres cheveux je ne mets je ne mets même plus comment l'appel on des basales et comment l'appel des trucs de poudre défrisées les cheveux non je ne mets plus rien depuis ce jour je peux attacher ma tête du matin jusqu'au soir sans problème et je rends vraiment gloire à Dieu notre Seigneur il est vraiment merveilleux et je veux simplement dire aux soeurs surtout aux soeurs parce qu'aujourd'hui nous sommes nombreuses dans les églises surtout nous les soeurs les chrétiennes et nous ne voulons pas écouter ça parce que nous voulons plaire aux hommes je préfère que nous nous plaisions à Dieu ce serait mieux pour tout un chacun de nous et le diable a décidé d'utiliser beaucoup surtout les femmes donc je veux juste dire que cette affaire de sanctification c'est réel c'est vrai parce que Dieu a commencé avec moi alléluia maintenant après ça quand ça a commencé j'ai trouvé un changement radical niveau spirituel dans ma vie et un jour dans le mois de décembre 2018 j'ai eu un songe et dans le songe là j'ai vu que le ciel il y avait du bruit dans le ciel et le ciel s'est divisé en deux en deux et je vois la personne couronnée et il y avait couronne qui sentiait sur sa tête et la personne je le vois à moitié il regardait en bas la terre il regardait les hommes quand il regardait il avait l'air triste et je disais ah c'est qui ça et la voix me dit regarde regarde comment ils sont et il continuait de regarder avec un être tellement triste il était tellement triste qu'un instant j'ai constaté qu'il il pleurait mais l'âme qui sortait surtout de l'oeil l'oeil gauche il y avait l'âme qui sortait et l'âme là s'est transformée en sang et au moment où l'âme allait tomber sur la terre comme ça le ciel s'est refermé et automatiquement quand le ciel s'est refermé j'ai senti une puissance en moi et j'ai commencé par crier comme quelqu'un qui crie dans le désert j'ai commencé par dire répentez-vous Jésus revient répentez-vous Jésus revient j'ai commencé par crier comme ça et je vois des ombres je ne vois pas le corps la chair comme ça mais je vois des ombres je peux dire des esprits des humains qui étaient noirs mais nombreux tellement nombreux comme sur un stade terrain un grand terrain de football maintenant je vois qu'il y a une lumière qui passe sur la lumière tourne comme la lumière du port du port ou bien de l'aéroport pour faire de la signalisation donc quand la lumière tourne passe sur les ombres je vois qu'il y avait quelques-uns seulement et quelques-unes des ombres qui étaient blanches disons que quand on prend mille il y avait eux seulement qui étaient blanches dedans et je criais je les supplie je dis revenez à Jésus s'il vous plaît revenez à Jésus et je les supplie personne ne me regardait les gens me dépassaient certains allaient au marché les gens me dépassaient ils dis Jésus reviens s'il vous plaît je pleurais et je me suis réveillée et quand je me suis réveillée j'ai vu que j'avais les larmes aux yeux donc les larmes là qui étaient dans le son je les avais aussi physiquement ici et quand je me suis réveillée j'ai dit Seigneur qu'est-ce que je viens de voir maintenant ta tristesse si c'est véritablement toi et que ce n'est pas Satan qui est en train de me mentir alors donne-moi une parole c'est là c'est comme si on m'a tapé derrière le dos et on m'a dit la fin des temps j'ai entendu seulement d'un seul coup la fin des temps j'ai dit ah Seigneur là quand j'ai entendu la fin des temps c'est comme si le monde s'est écroulé sur moi j'ai dit oh Seigneur aie pitié aie pitié nous sommes pas encore prêts j'ai commencé pas à pleurer lamenter et après ce songe et j'ai commencé pas à prier encore le Seigneur de jour en jour de jour en jour et c'est comme ça et un jour à l'église j'étais à l'église et le pasteur parlait sur Ezekiel chapitre 37 et le jour là quand mon pasteur parlait sur Ezekiel 37 là où on dit l'esprit de Dieu a transporté Ezekiel quand j'ai entendu ça j'ai vu que j'étais pas j'étais pas dans j'étais pas en train de dormir j'étais en évêque j'avais ma bible ouverte devant moi comme ça et c'est moi qui étais même celle qui lisait les versets pour le pasteur donc de seul coup je me vois en double je me vois dans l'église je me vois transportée à un carrefour et là je vois que j'ai attaché ma tête jupe j'ai porté une jupe longue jusqu'aux pied bien habillée alors que ce que j'avais porté et j'étais dans l'église c'était pas ça c'était pas que j'avais noué mais bien habillée la bible dans la main au milieu du carrefour j'ai commencé par crier et je commence par dire revenez à Jésus vous tous qui êtes fatigué chargez et il va vous et il va vous délivrer car il revient très bientôt revenez à Jésus et quand j'entends quand j'ai commencé par dire ça je me suis susautée d'un seul coup c'est comme si je suis revenu encore à moi même dans l'église j'ai dit mais revenez à Jésus pour tout ce qui est fatigué chargez c'est dans quel verset c'est ça je fouillais rapidement malgré que j'étais à l'église j'ai commencé pas à fouiller ma bible j'ai vu que c'est dans Matthieu je crois bien et j'ai fouillé j'ai lu rapidement en même temps une seconde fois je me retrouve encore étant à l'église je me retrouve encore sur le même carrefour un carrefour qui n'était pas très loin de ma maison et je me vois encore et il dit la voix commence par crié et je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 14 où l'ange criait vous toutes qui êtes sur la terre écoutez la voix voilà il dit écoutez la voix de celui qui revient très bientôt et j'entends ça et j'ai dit mais j'ai lu ça quelque part j'ai lu ça quelque part je disais ça et je me suis réveillée je peux dire je me suis réveillée et j'ai commencé par fouiller j'ai encore trouvé cette partie là dans la Bible j'ai dit Seigneur Seigneur oh mon Dieu qu'est-ce que tu me montres comme ça qu'est-ce que tu me montres comme ça et après deux semaines j'ai fait encore une autre vision et c'est qu'est-ce que je vois je vois comme si le ciel en haut de moi comme ça le ciel c'est devenu comme cristal de vert où je pouvais voir ce qui se passe là-bas mais moi je suis sur la terre et je vois qu'il y avait de jolies piscines et il y avait des gens qui se baignaient dedans il y avait une fraîcheur qui disait pas et une couleur bleu ciel très jolie et il y avait les anges qui s'envolaient avec les ailes autour de la piscine c'est comme si ces gens là étaient devenus des rois et que les gens sont devenus leurs serviteurs et ils étaient autour et ils les servaient et j'ai dit ah c'est quoi c'est joli et je demandais il y avait ma maman à côté dans le sang je disais maman regarde regarde ce que je vois elle dit elle ne voit rien elle dit tu ne vois pas regarde c'est joli elle dit elle ne voit pas elle dit mais dis donc pourquoi tu ne vois pas de regarder comment si c'est le ciel alors j'y vais et je me suis réveillée encore j'ai dit Seigneur tu me montres tout ça et moi même comment je peux faire pour être prête pour te rejoindre là bas parce que c'est joli et c'est là j'ai commencé à prier un jour j'ai dit Seigneur regarde tout ce que tu me montres et je n'ai pas je n'ai pas eu l'occasion j'entends les gens ils disent qu'ils sont partis au ciel j'entends des gens qui disent ils sont partis en enfer tu les as amenés voir le paradis et autres maintenant Seigneur moi je prie et je veux que dans un mois si c'est vrai cette affaire de l'enlèvement si c'est vrai cette affaire de l'enfer alors Seigneur si tu ne veux pas me montrer à moi même montre à une soeur montre à un frère ce n'est pas qui au moins au moins pour que je puisse savoir que ce que j'entends les blancs les blanches les blancs sont en train de témoigner des gens des autres pays sont en train de témoigner j'entends pour les autres pays des soeurs des frères en Christ des autres pays Côte d'Ivoire Congo des autres pays qui sont en train de parler de ça maintenant Seigneur si c'est vrai ce que ceux là sont en train de dire et qu'ils ne sont pas en train de mentir et que toi si Seigneur toi tu ne veux pas me le montrer à moi alors Seigneur je veux que tu amènes une soeur ou tu montres ça à un frère mais je veux que ça soit dans un délai de moi dans un délai de moi Seigneur prouve-le à quelqu'un et c'est là trois semaines après je n'avais même pas parlé de la prière à quelqu'un j'avais prié toute seule dans ma chambre et un jour un vendredi j'étais là un matin une soeur en Christ et à qui je ne commençais pas aussi à parler de ce que Jésus est en train de me faire comme dépouillement et autre et elle aussi elle a accepté elle a commencé à enlever les mèches et autre et elle a dit qu'elle sentait ça aussi elle aussi mais qu'elle n'avait pas quelqu'un pour la pousser à enlever donc c'est de là j'étais là la soeur elle s'appelle la soeur Jacqueline Jacqueline elle est venue me voir elle m'a dit ma soeur je suis foutue j'ai vu quelque chose maintenant elle tremblait elle a dit non qu'elle ne peut pas supporter qu'elle n'arrive même plus à dormir j'ai dit mais tu as eu quoi il dit hier ce que je l'ai vu je lui ai dit oui qu'elle était venue prendre quelque chose elle a dit ah qu'elle était là avec une heure par là seulement elle a constaté que son enfant elle avait un bébé de 4 mois ou à 5 mois comme ça donc elle alertait son enfant subitement le sommeil l'a pris d'un seul coup qu'elle ne peut même pas savoir à quelle heure exactement elle est rentrée dans son sommeil non qu'elle ne peut pas savoir mais ce qu'elle sait est que automatiquement qu'elle est rentrée dans le sommeil elle a constaté que tout notre quartier tout le monde courait celui-ci courait l'autre il y avait les pleurs lamentations partout elle est sortie elle a dit mais il y a quoi il y a quoi qu'est-ce qui se passe où est mon enfant où est mon enfant elle a vu que elle est partie prendre son enfant bien l'enfant est parti de ses mains là elle me disait qu'elle avait son enfant dans la main et de seul coup l'enfant est parti et elle a couru parce que nous sommes côte à côte et sa chambre est à côté de ma chambre donc elle a dit qu'elle a couru elle a commencé pas à crier mon nom ce gars c'est elle est là est-ce que tu es là elle a constaté que ma ma dernière fille qui avait 3 ans que la fille aussi a disparu comme ça devant ses yeux d'un seul coup ah qu'est-ce qui se passe ici elle a commencé à pleurer elle dit mais ça si si elle ne me trouve pas elle ne trouve pas les autres les autres parce que j'ai 4 enfants donc c'est la dernière qui est partie si elle ne trouve pas l'aîné et les 2 autres alors là que moi aussi je suis partie donc c'est ça elle disait elle pleurait subitement qu'elle m'a vue avec la moto j'ai filé je suis rentrée à la maison et qu'elle me disait oh ma soeur toi si tu n'es pas partie et moi j'ai commencé à crier j'ai dit non je ne suis pas partie mes enfants aussi sont là et elle a dit non alors là qu'elle ira à l'église voir si ceux qui sont à l'église sont partis donc elle a couru elle a couru elle est allée à l'église elle a constaté qu'il y avait tout le monde qui est là sauf les 3 enfants il y avait 3 petits enfants des bébés 1, 2 ans 2 ans 2 ans et demi qui étaient partis mais tout le reste du pasteur maman pasteur les frères les soeurs tout le monde est resté comme ça et elle a commencé à crier elle a dit seigneur personne ici aussi rien que 3 enfants oh qu'est-ce qui se passe elle voit et l'esprit la transporte aussi vers les cimetières elle voit qu'il y avait l'ouverture des tombeaux les morts se réveillaient et ça se ça se transformait et comment l'appelle comme des des abeilles le truc sortait des tombeaux comme des abeilles sous forme d'un tourbillon et ça sortait et c'était blanc comme ça et ça allait en haut et elle voyait que dans le ciel il n'y avait de mouvement et les gens s'en allaient un à un s'en allaient un à un et un instant elle voit qu'il y avait un escalier un escalier qui était sous forme de comment l'appelle c'était sous forme de tourbillon l'escalier était comme un tourbillon jusqu'en haut et elle a vu que sur l'escalier il y avait quelques-uns mais quelques-uns qui allaient en haut mais l'escalier tellement l'escalier était beau joli ça se sentiait mais qu'elle a constaté que qu'il y a une voix très lâche une voix très vaste où les gens des millions de personnes allaient sur cette voix-là elle était étonnée elle a dit mais moi je suis où dans tout ça maintenant elle voit encore une autre troupe et cette troupe-là c'est des gens des personnes qu'on a mis quelque part et elle demandait Seigneur qui sont ces personnes-là et l'ange est descendu lui a dit voilà encore des gens qui se disent chrétiens chrétiennes qui se disent ils se disent aussi dépouillés ils font semblant d'être des chrétiens mais leur cœur ne sont pas pur voilà pourquoi ils sont là et l'ange lui a répondu comme ça donc elle est retournée elle a dit ah elle a commencé pas entendu une chanson souvent que et moi ma maman ma maman chantait à l'église et la chanson parlait de la petite voix et de la grande voix comme la bible le dit bien et la chanson disait donc la chanson dit et quand je vais voir la voix large la voix étroite quelle est la voix que je vais prendre pour aller au ciel et je dois prendre la voix étroite pour aller au ciel donc quand elle entendait la chanson elle s'est rappelée de ma maman elle s'est dit que ah sûrement que ma mère est partie c'est de là elle a dit ah il faut que je rentre dans leur maison pour vérifier si la famille de ma soeur grâce aussi est partie elle rentre elle voit que tout le monde était là il n'y avait pas il n'y avait même pas une seule personne ni mes frères ni mes soeurs personne n'a été enlevé et quand elle s'est réveillée elle est complètement troublée quand elle me parlait moi je rendais seulement gloire à Dieu je dis Seigneur je ne savais pas que tu m'avais écouté quand je parlais seule dans ma chambre je disais Seigneur dans un mois dans un mois il faut que tu montres cela à quelqu'un si tu ne veux pas le montrer à moi-même peut-être que quand le Seigneur va me le montrer que je vais dire à quelqu'un les gens vont dire que non la soeur grâce souvent c'est une blagueuse elle aime trop rire bon comme souvent je suis une personne qui fait rire beaucoup donc les gens peut-être ne vont pas me croire comme elle elle était plus timide que moi moi j'ai compris que peut-être que l'éternel n'a pas voulu me le montrer donc je rendais seulement gloire à Dieu je disais Seigneur merci et elle même ne savait pas elle était plus troublée mais moi je rendais seulement gloire à Dieu j'ai été contente parce que le Seigneur a répondu à ma prière et trois jours quatre jours après il y a encore une autre vieille qui est dans notre maison et c'est la vieille elle me vend de l'eau donc la vieille un dimanche aussi elle me dit je lui ai demandé pourquoi maman vous n'avez pas été à l'église aujourd'hui elle me dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'église parce que ce qu'elle a vu aujourd'hui dans un songe ça l'a beaucoup beaucoup touché ça l'a tellement touché qu'elle était dépassée et qu'elle n'avait même plus l'envie d'aller à l'église je lui ai dit mais c'est quoi de me raconter un peu c'est de là elle commence par me dire qu'elle a vu l'enfer qu'est-ce que c'est comme ça ce qu'on appelle le feu là quand les gens disent feu 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 là les gens vont dans le feu qu'elle ne savait jamais que c'est un grand tour comme ça en rentrant dans le sommeil comme ça elle s'est vue sur deux voix et il y a une grande voix et il y a une petite voix et mais sur la grande voix qu'elle voyait qu'on jetait des êtres vivants des personnes âgées enfants comme ça on les jetait comme on jette maïs on verse maïs dans le moulin et elle entendait tchou tchou voilà des gens qui tombaient dans le feu criait 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 elle a dit ah c'est quoi tout ça de là elle a tellement eu peur quand elle a regardé à côté elle a vu qu'il y a une autre voix qui est plus petite mais qu'il n'y avait personne sur cette voix là mais la seule personne qui l'a vue là c'est comme si la personne était gardien ou bien il ne sait pas il était debout devant la porte de cette voix là et elle voulait emprunter la voix quand la personne a dit non arrêtez-vous ce n'est pas encore votre temps elle a dit la voix là me plaît je veux passer par cette voix la personne lui a dit non tu ne peux pas parce que tu n'es pas encore prête elle s'est réveillée quand elle a commencé à parler j'ai dit seigneur merci merci parce que tu as pris par la soeur et tu as pris encore par la maman et tu m'as encore répondu alors l'enfer paradis c'est réel depuis ce jour j'ai dit je défie quiconque qui va me dire que l'enfer n'existe pas ou les mèches ou les pantalons quoi 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 ne peut pas amener en enfer pourquoi on le dit dans un petit monté que Dieu m'a montré quelques temps après j'ai fini par comprendre que l'esprit de Dieu m'a amené à lire un petit monté chapitre 2 le verset 9 où on dit qu'il faut qu'on ne sait pas ni d'or ni d'habits somptueux ni de tres et quand on dit ni ça veut dire jamais on ne doit pas faire donc ça m'a beaucoup touché et depuis ce jour j'ai décidé j'ai pris une décision radicale et j'ai dit plus de ça plus de ça jamais et quand je vois les soeurs je leur parle aussi et il y a beaucoup de résistance bobo ou ne veulent pas comprendre donc après ça l'éternel a continué toujours à me visiter à me parler souvent c'est dans le dans le son dans les rêves ça c'est n'est pas pour terminer on continue à découvrir d'autres choses qui n'est pas à regarder nous pour maintenant et pour arriver ici nous sommes partis dans les rêves